Les droits de l'Homme Les droits de l'Homme Les droits de l'Homme Les droits de l'Homme En collaboration avec Amélas L'association marocaine de l'excellence et de la lutte contre l'abandon social et le remondant scolaire vous à cette journée internationale depuis maintenant plus de 3 ans toute une semaine d'ateliers, de galeries, de visite à des institutions à vocation sociale et humaniste dans cette perspective de vulgariser les droits de l'Homme dans une certaine dans une certaine finalité de prise de parole de prise de conscience auprès de nos jeunes et d'un appel à l'action auprès de cela et auprès aussi de notre communauté locale nationale et internationale C'est dans cet esprit qu'aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir parmi nous pour clôturer cette semaine des droits de l'Homme Monsieur Ahmed Riel le procureur aussi militant associatif, auteur, chroniqueur qui est en fait une figure emblématique une figure emmatissée imminente sur la scène internationale des droits de l'Homme et juste avant de lui passer la parole j'aimerais beaucoup en fait adresser des remerciements sincères à toutes les personnes qui ont fait en sorte que cet événement voit le jour de l'Homme Je connais bien Montretien c'est une ville où j'aime beaucoup c'est une ville où j'ai des amis c'est une ville où j'ai fait de nombreuses activités avec les jeunes de différents quartiers et vous êtes tous de Montpellier ? Non ! Y'a aussi là ? Non ! Casa ? Non ! En tout cas, vous vous soyez vous êtes bienvenus chez le chef de directeur c'est une belle école je pense que vous je pense que vous pouvez vous rendre compte de la chance que vous avez d'être dans une belle école, une école où vous avez vous avez le sonno vous avez une salle vous vous êtes à l'abri de la famille vous avez la chambre de pouvoir de nouvelles villes malheureusement malheureusement toutes les écoles de la famille qui sont là parce que je sais qu'avec l'identité ils doivent faire la différence malheureusement ce que l'on souhaite ce n'est pas que toutes les écoles soient de la paix ce que l'on souhaite c'est que toutes les écoles soient comme celle-ci donc encore une fois merci de m'avoir invité je n'essayais pas être très très loin parce que moi j'ai envie de vous entendre aussi vous êtes vous savez quoi 15-17 ans c'est ça ? 14 14 donc 15 de notre pays d'aujourd'hui et que vous êtes l'avenir de notre pays que dans allez on va dire dans 10 ans ce sera vous qui seraient à la tête et l'éditeur de notre pays en tout cas c'est ce que je vous souhaite très sincèrement et c'est ce que notre jeunesse n'est pas quel que soit le milieu tout vient d'autre que jeunesse elle mérite de mieux alors je dirais pas que la jeunesse est toujours présente non la jeunesse n'a pas toujours résumé mais une société qui n'écoutera sa jeunesse est une société qui a toujours tort il faut écouter les jeunes quel que soit ce qu'ils ont à dire déjà il faut leur permettre de leur dire et puis il faut écouter ce qu'ils ont à dire oui même si vous vous êtes obligé je vois que vous avez un encadrement de qualité le directeur assiste de l'ensemble de cette conférence vos professeurs sont là l'encadrement de notre jeunesse aujourd'hui c'est terriblement résumé par les associations par les syndicats par les partis politiques malheureusement pour s'il est constaté qu'aujourd'hui dans l'état d'une des choses l'école populaire que vous connaissez les familles sont très souvent en total défannage avec leurs enfants ils n'arrivent même pas à suivre la scolarité de leurs enfants notamment dans les quartiers ils n'ont pas beaucoup de moyens ils font vraiment avec ce qu'on appelle des bouts de chambres jeunesse donc les associations laissées par cadmènes la jeunesse au mieux les clubs sportifs également on est forcés de constater qu'au niveau des syndicats au niveau des partis politiques qui sont très souvent livrés à eux-mêmes seuls autre difficulté dans notre pays les artistes de grandes renommées des acteurs des chanteurs et des sportifs de grande renommée notamment les footballeurs vous savez il doit y avoir des calçons ici qui adorent le foot ou il a Nili ou il a Bajaoui ou il a autre et il est très difficile très difficile de faire appel à nos artistes à nos sportifs pour encadrer on a la chance d'avoir des artistes et des sportifs qui s'impliquent sur le terrain si je vous dis Zidane Zidane il va lorsque les associations de quartier la même même si c'est pour seulement remettre une coupe il vient ensemble comment quelle que soit notre couleur de peau quelle que soit notre religion quelle que soit notre génération il y a des personnes qui ont quatre ans dans notre société et il y a vous qui en avez quinze comment est-ce qu'on doit faire comment est-ce que vous devez faire puisque c'est à vous dans son église et qu'il me racontait à quel point ces jeunes subsahariens souffraient du racisme dans notre pays alors que notre roi montre l'exemple il y a une deuxième phase de régularisation des subsahariens dans notre pays qui a été lancée mais sur le terrain c'est à nous de faire en sorte qu'un roi à casa je ne sais pas si c'est la même expression qu'ici mais souvent quand on parle des subsahariens on dit c'est c'est donc c'est comment vous à votre âge votre génération doit oeuvrer pour changer ça tout simplement parce que mes parents comme beaucoup beaucoup de marocains à la fin des années 60 ont été mis ils ont quitté le maroc vous savez à la fin des années 60 le maroc et nos parents n'étaient pas aisés ils n'avaient pas de moyens sinon ils se avaient développés quand nos parents ont quitté le maroc c'est justement pour aller essayer quand le père partait il avait un emploi il avait un contrat de travail ou bien il n'en avait pas mais il partait à l'aventure dans un pays qu'il ne connaissait pas dont il ne connaissait même pas la langue et il y allait pour avoir un travail pour gagner de l'argent qu'il envoyait à sa famille avec l'espoir de récolter suffisamment pour un jour acheter des halots des garages en langue et à voir que c'était difficile d'y gagner de l'argent que c'était difficile d'envoyer de l'argent au pays petit où elle n'avait aucune habitude non plus et c'est dans ces conditions que ma génération la deuxième génération aujourd'hui on en est je pense à la quatrième que ma génération est née là-bas la majorité des jeunes de ma génération s'est accrochée à l'école parce que nos parents nous ont dit vous devez travailler vous devez aller à l'école vous devez apprendre ce que nos parents ce que nos parents n'avaient pas c'est-à-dire le savoir nos parents n'étaient pas dans l'école ils voulaient que nous leurs enfants nous le construissions il fallait apprendre à lire apprendre à écrire et nos parents nous disaient toujours nous ne sommes pas chez nous machin de la main donc nos parents avaient la volonté d'être invisible le papa allait à l'usine et rentré à la maison la maman sortait très peu de l'appartement nous étions les seuls à vivre à l'extérieur d'abord pour aller à l'école puis ensuite parce que à 15 ans on est dehors c'est bien on n'est pas enfermés dans un appartement on a des amis à l'école évidemment dans des classes mixtes avec des enfants franco-français et donc nous nous étions visibles à l'extérieur et ça faisait peur à nos parents alors aujourd'hui avec le recul je peux vous dire que leur rêve de revenir ne s'est jamais réalisée dans la majorité des cas nos parents ne sont pas revenus ici pour deux raisons principales d'abord parce que leurs enfants donc nous et nos enfants nous sommes restés vivres là-bas on était nés en France on était nés en Belgique on était nés en Lyon notre vie est là-bas on est restés là-bas et pour une maman c'est difficile de laisser ses enfants continuer leur vie dans un pays et de revenir ici donc souvent les mamans ont voulu rester libres en France ou en Belgique ou en Hollande et ont fait pression sur les pères pour qu'ils continuent à vivre là-bas c'est une des raisons la deuxième raison je pense que beaucoup d'entre vous comprendre c'est la santé c'est la médecine nos parents vieillissent quand on vieillit on a de plus en plus besoin de soins ils ont cotisé toute leur vie pour la sécurité sociale et puis il faut dire des choses comme elles sont la santé la médecine les hôpitaux en France c'est quand même le top parce qu'ils meurent en Europe leur premier souhait a oublié la vie a oublié une fête toute l'année donc oui les parents reviennent s'entendent dans les sources d'un âge mais en tant que profiter de la vie profiter de l'orthopédicité qui sont très peu à leur réalisation c'est un homme pour rigoler il nous appelait les beurres ça veut dire beurre ? c'est beurre non ah 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 beurre beurre c'est arabe comme on est arabe beurre donc nous on est les beurres les arabes et nous on est appelé les français plus pauvres les français plus cochons on était agglomisants on faisait l'association entre eux comme ça et nous avons vendu ensemble et dans les années c'est bien beau dans les années 89 à peu près le racisme en France était quasiment existant était très peu de racisme mais s'il y en avait il était caché il était vu sans âgés et on est à traverser une rue on sait que le vendredi il y a un de nos voisins qui est seul on lui porte son accepté couscous on a un autre à rien nos parents ont fait ça avant nous c'est dans notre tradition c'est dans notre religion c'est dans notre culture prenez ce qui est bon dans la modernité prenez ce qui est bon je vous remercie à Mme Souillette d'avoir bien répondu à notre invitation et celle des autres célèbres la net donc nous nous remercions d'avoir bien voulu animer cette performance donc j'ai essayé en fait de de m'exprimer en direct pour que je puisse arriver à tous les codes ça ne veut pas dire que je n'arrive pas en tous les codes en français mais qu'il me 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 j'ai Je ne peux pas vous donner. Donc, c'est bien, c'est un peu trop. Et il faut que vous puissiez vous faire un petit peu de temps. Vous pouvez vous donner un petit peu de temps. On a donné la même chose dans le plan de l'éternat. On a fait une expérience de l'éternat. J'ai toujours été en train de faire desous-d'entreprises, et, toujours, on a toujours acheté des décoisses qui sont en train de besoin. J'ai toujours trouvé les décoisses dans notre pays, en fait, on se rend compte qu'il n'a pas à la maison. Donc, on se rend compte qu'on se rend compte que l'on me donne et l'on me donne. On se rend compte qu'on y avait quelque chose comme ça. Et si on n'y a toujours eu, on se rend compte qu'il n'y a plus. mais il n'a pas de 10 jours il n'a pas de temps pour nous avoir travaillé alors comment est-ce que vous avez fait je vous mettrais des questions mais je vous remercie comment est-ce que vous avez fait la physique est maintenant à la question de la situation et je vous ai dit je vous ai dit